Grande absente de cette rentrée politique, ex-Benjamin de l'Assemblée, elle avait 22 ans, mais depuis les dernières législatives, plus rien, plus de son, plus d'image. Que devient Marion Maréchal-Le Pen ? C'est l'enquête du 8h. Bonjour Maxence Lambrec. Bonjour. Vous avez croisé Marion Maréchal-Le Pen il y a quelques jours. Certains l'annonçaient en Afrique avec une toute nouvelle vie. Finalement, vous nous dites qu'elle s'installe près de Paris. Elle vient d'emménager du côté de Saint-Cloud, dans l'Ouest parisien, et elle vient de suivre des formations en anglais et comptabilité gestion. Pourquoi ? Pour intégrer une entreprise parisienne, comme cadre supérieur, avec à la clé quelques missions à l'étranger. Rien n'est encore signé, alors elle n'a pas voulu m'en dire davantage. C'est vrai qu'on est loin de la politique. On pense forcément aussi à Marine Le Pen. L'état des relations entre les deux aujourd'hui, c'est quoi ? Fini la politique avec sa tante. Elle n'en parle plus ensemble et ça facilite les relations qu'on fie un proche. Quant à son grand-père, elle fait en sorte de ne plus le croiser, alors qu'elle se rend souvent à montre-tout dans le domaine familial. Sa mère est au deuxième étage, Jean-Marie Le Pen au premier. Alors selon l'expression consacrée, on dit que la politique c'est une drogue. Est-ce que Marion Maréchal Le Pen a décroché ? En apparence, oui. Elle assure avoir coupé les ponts avec tous les cadres du FN. Je me suis rendu compte à quel point les gens se moquent de la politique, me dit-elle. Il n'empêche qu'elle continue de suivre les discours. Celui de Laurent Wauquiez à Château-Renard, par exemple, elle y a vu du sous-Sarkozy. Et puis la semaine dernière, elle a semé un petit caillou. C'était la soirée de lancement du magazine L'Incorrect, un mensuel politique qui plaide pour l'union des droites, comme elle, et auquel participent beaucoup de ses fidèles, dont son ancien bras droit à l'Assemblée, Arnaud Stéphan. Il assure qu'elle n'y est pour rien. Il n'y a pas la main de Marion Maréchal Le Pen derrière ce projet. C'est lui donner, je sais qu'on va lui accorder beaucoup de crédit, mais ce n'est pas ça. On ne part pas en politique au mois de juin pour réapparaître au mois de septembre en disant « Ah, ça y est, j'ai fait une pause, me revoilà dans le jeu politique ». Non, Marion a quitté la politique. Il n'est pas question pour l'instant qu'elle revienne. Ah, elle dit pour l'instant. Pour l'instant, cette phrase se termine en l'air comme si l'histoire n'était pas finie. Beaucoup de ses proches sont persuadés de son retour en 2021. Elle a l'air d'attendre que les planètes s'alignent. Elle a bien aimé un récent sondage du Figaro, où elle est majoritairement perçue comme un atout pour le FN. Alors que sa tante est plutôt vue comme un handicap, c'est pour elle la preuve qu'elle a eu raison de partir, que le désir demeure. Si elle revient, une chose est sûre, ce ne sera pas au sein du Front National. L'enquête du 8h signée Maxence Lambrecque.